... Nos chefs d'Etat aussi le comprennent très bien, il ne peut pas y avoir d'émergence sans le ferroviaire. Il ne peut pas y avoir de développement sans le réseau ferroviaire. D'abord parce que ça assure le transport de voyageurs, le transport de fret, le transport de masse, mais le ferroviaire aussi nous aide à préserver effectivement notre réseau routier. C'est la raison pour laquelle une priorité a été accordée par les chefs d'Etat, mais aussi par la CEDEAO et l'UEMOA. Notre vie ferroviaire aussi ne se limite pas effectivement dans le Dakar-Bamako. Nous devons développer une ligne sur Ziegenchor, nous devons développer aussi une ligne vers le nord. Et la ligne de Ziegenchor va effectivement être favorable à la Guinée-Bissau, par exemple, qui est aussi un pays de la sous-région, surtout avec les mines de bauxite de Bafa en Guinée-Bissau. Mais aussi le projet du nord pourra aussi intégrer le chemin de fer vers le Maroc. Je pense qu'il y a aujourd'hui, la problématique, c'est d'agir au niveau national en pensant le niveau sous-régional. Et c'est ce que le Sénégal est en train de faire. Le Sénégal, depuis quelques années, a mis vraiment l'accent sur le développement du ferroviaire, d'abord par le train express régional, et tous les efforts aujourd'hui qui sont faits pour relancer le Dakar-Bamako. Et de la même manière aussi, de l'autre côté de l'UEMOA, il y a la boucle aussi, Abidjan-Pourkinan-Niamé, qui est en train d'être lancée. Et si nous parvenons à connecter ces deux réseaux, je pense que le problème, 50% du problème du transport de MAF dans notre région pourra être réglé.